Salut tout le monde, deviner la fin de Game of Thrones n'est pas chose facile quand on sait que les possibilités sont nombreuses. Cette fois-ci, je vous propose de nous attaquer directement à l'essence même de l'écrit de Gérard Martin. Comme vous le savez, Gérard Martin aime le symbolisme et le titre de son oeuvre A Song of Ice and Fire, autrement traduit la chanson de glace et de feu, semble être bourré de symbolisme. En 2016, un journaliste lui a demandé si son titre était influencé par les dragons pour le feu et les marcheurs blancs pour la glace, ce à quoi Gérard Martin a répondu, je cite, « C'est la chose la plus évidente, mais oui. Les gens disent que j'ai été influencé par le poème de Robert Frost, et bien sûr que je l'ai été. Le feu et l'amour, le feu et la passion, le feu et la passion sexuelle et toutes ces choses. La glace est une trahison, la glace c'est la vengeance, la glace c'est, vous savez, ce genre d'inhumanité froide et tout ça se joue dans les livres. » Gérard Martin ne se cache donc pas d'avoir pioché son influence chez le poète américain Robert Frost. Il faut savoir que cet auteur américain du début du XXe siècle a publié de nombreux recueils de poèmes, dont un poème en 1920 intitulé « Fire and Ice », « Feu et glace », qui a selon ses dires inspiré Gérard Martin pour créer son univers. Je vous propose donc de nous intéresser de plus près à ce poème, dont voici le texte intégral. « Certains disent que le monde finira dans les flammes, d'autres dans la glace. Le désir ayant embrassé mon âme, je suis de ceux qui penchent pour les flammes. Mais s'il fallait que deux fois ils trépassent, je crois connaître assez la haine pour dire que dans ce domaine, la glace serait tout aussi souveraine et efficace. » Le poème de Robert Frost s'inspire quant à lui d'un passage de l'Enfer de Dante, où les traîtres sont submergés dans un lac de glace jusqu'au cou. Difficile de ne pas voir un parallèle avec Game of Thrones, où les Marcheurs Blancs peuvent symboliser ce lac de glace, cette immense marée de morts vivants gelées qui menace d'engloutir le monde des hommes. Vous voyez donc toute la symbolique, mais aussi la construction de l'œuvre de Gérard Martin, qui s'est appuyée sur bon nombre d'écrivains pour créer son univers. Dans le poème de Frost, le feu représente le désir et la glace la haine. Donc, en réalité, ce poème relève d'une analyse entre le désir et la haine, et laquelle des deux pourrait provoquer la destruction du monde. Pour plus de précisions, Gérard Martin a également déclaré que le titre de son œuvre indique plusieurs symboliques. Je cite, En clair, le titre du poème de Frost, mais aussi de l'œuvre de Gérard Martin, symbolise la lutte du désir face à la haine à travers le combat entre le feu et la glace. Maintenant, qu'est-ce que la glace et qu'est-ce que le feu dans le monde de Gérard Martin ? Il suffit de chercher les symbolismes qui peuvent se rapprocher le plus de ces deux attributs. Le feu représente sans nul doute le désir des Targaryens, descendants des Valériens, qui pensent qu'ils devraient gouverner le monde à la place des autres car ils sont faits pour gouverner. Quant à la glace, elle représente les Marcheurs Blancs, car c'est quelque part un symbole de haine. Ces derniers sont animés par la haine des enfants de la forêt à l'encontre des premiers hommes. Ils ont d'ailleurs été créés et façonnés par les enfants de la forêt, donc on peut dire en quelque sorte qu'ils sont les vecteurs de cette haine envers les hommes. Feuille le dit clairement à Bran dans la saison 6. Ainsi, la fin de la chanson de Glace et de Feu, mais aussi de Game of Thrones, conduirait à la Great War ou la Grande Guerre entre les Marcheurs Blancs et les Targaryens, une opposition entre la glace et le feu qui symbolise l'affrontement entre le désir et la haine. C'est déjà le cas dans la série et nous verrons bien si c'est également le cas dans les romans. Mais qui va gagner entre le feu et la glace, voire même entre le désir et la haine ? Dans le poème de Frost, il est explicitement mentionné que le monde est plus susceptible d'être détruit par le feu, mais que si cela devait arriver une deuxième fois, alors ce serait au tour de la glace car elle est tout aussi efficace. Dans la saga de Martin, que ce soit autant dans les livres ou dans la série, le monde a déjà été détruit par le feu une première fois, c'est-à-dire le désir. Valyria était le symbole de l'excellence, chef-d'œuvre des Valyriens dont descendent directement les Targaryens. Ville resplendissante, elle fut détruite lors d'un cataclysme sans précédent. Des éruptions volcaniques ont anéanti la ville, mais aussi la quasi-totalité des habitants. Aujourd'hui, Valyria n'est plus qu'un immense champ de ruines. Le monde civilisé a donc déjà été détruit une première fois, par un cataclysme provoqué par le désir et il le sera de nouveau par la haine, c'est-à-dire la glace. La série et les romans nous ont appris qu'il y a Azor Arai, le champion de la lumière, symbolisé par le feu et le désir car il a été choisi par le dieu de la lumière et il a ce désir de combattre les ténèbres, mais aussi le désir de forger son épée Illumination. Il est opposé au champion de la glace, animé par la haine, le légendaire roi de la nuit. Dans la série, le champion du feu serait donc Daenerys Targaryen, plein de désir pour le trône de fer et exploité par les prêtresses rouges, tandis que de l'autre côté, le champion de la glace serait le roi de la nuit, animé par la haine que les enfants de la forêt ont placé en lui. Tout cela conduirait à la révélation ultime que la réincarnation du prince qui a été promis est Jon Snow. Azor Arai et le prince qui fut promis sont donc bel et bien deux êtres différents. Jon est un homme à la fois demi-Stark et demi-Targaryen, soit demi-glace, demi-feu, et il doit apporter l'équilibre entre le feu et la glace, entre le désir et la haine, bref, c'est lui le fameux Son of Ice and Fire, le fameux enfant de glace et de feu. A plusieurs moments dans la série, on a pu voir que les deux forces ont tenté d'attirer Jon de leur côté. La scène à Ardome dans la saison 5 où le roi de la nuit lève les bras, peut facilement être interprétée comme une invitation à le rejoindre. Tandis que lors de sa résurrection par Rolore, le dieu de la lumière, dans la saison 6, on peut voir cela aussi comme une invitation à rejoindre le camp de Rolore. A la fin de la saison 7, Jon semble avoir clairement choisi le feu avec Daenerys, mais il se pourrait tout de même qu'il choisisse la glace dans la saison 8 afin de restaurer l'équilibre dans la chanson de glace et de feu. Sacrifié pour restaurer l'équilibre, Jon serait perverti par la glace et une fois rempli de haine, il deviendrait lui-même la menace qu'il s'est juré d'anéantir. Le monde serait donc détruit lors d'un immense cataclysme de glace provoqué par Jon Snow qui se laisserait séduire par la glace, c'est-à-dire la haine. Game of Thrones nous offrirait donc une fin déroutante mais terriblement ancrée dans la fin douce amère de Gérard Martin. On aurait un Jon régnant sur un monde dénué d'humanité couvert de glace, de haine et de souffrance aux côtés du roi de la nuit ou à la place du roi de la nuit, là c'est votre choix. Une fin douce et amère parce qu'elle amènerait à la destruction totale des hommes mais à la survie de Jon même si le Jon que nous connaissions ne serait plus du tout le même. Ainsi le poème de Frost prend tout son sens si on le relie à la série et plus particulièrement à Jon. Certains disent que le monde finira dans les flammes, d'autres dans la glace. Le désir ayant embrassé mon âme, je suis de ceux qui penchent pour les flammes mais s'il fallait que deux fois ils trépassent, je crois connaître assez la haine pour dire que dans ce domaine, la glace serait tout aussi souveraine et efficace. En définitive, la série nous offrirait un monde détruit où les marcheurs blancs vaincront les hommes grâce à Jon Snow. Une sorte de fin un peu à la manière de l'histoire de l'élu dans Star Wars qui doit ramener l'équilibre dans la force et qui se ferait tromper par la haine. Jon aurait donc le rôle de Vador tandis que le roi de la nuit serait Palpatine en quelque sorte. Une fin assez perturbante et qui serait même véritablement déroutante pour ma part. Voir Jon Snow détruire le monde des hommes et être le seul survivant ou aux côtés du roi de la nuit, ça serait plus une fin amère que réellement douce étant donné que l'on aurait assisté à toute cette montée en puissance des personnages pour au final détruire tout ce qui a été construit depuis le départ. Je veux dire par là que tout le jeu des trônes n'aurait été qu'un simple répit avant la fin de la série qui se conclurait par une défaite des hommes. Bien entendu, je souhaite connaître votre avis sur cette théorie qui est pour le coup vraiment originale car je ne connais pas beaucoup de théories qui envisagent un tel scénario pour la fin de Game of Thrones. D'ailleurs, je vous informe que cette théorie va encore plus loin puisqu'elle connaît une fin alternative mais cette fin alternative entre guillemets n'est applicable que vis-à-vis des romans. Du coup, je n'en parle pas dans la vidéo par pur choix mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous détaille cette fin alternative dans le commentaire épinglé sur cette même vidéo. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette énième vidéo à propos de la fin de Game of Thrones. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501